Je suis Igor Poloshin et je suis directeur artistique chez ORIGEMS. C'est le terme vraiment de ce que je fais et de ce que je suis. Mon travail, ça va être d'avoir une vision par rapport à un projet qui m'est donné et de trouver une vision graphique des projets sur lesquels je suis amené à travailler. Donc de travailler avec des illustrateurs, mettre en place une charte graphique, faire des croquis, échanger avec l'éditeur et l'illustrateur pour mettre en place un territoire de communication, un territoire graphique, pour qu'un jeu puisse exister et avoir son identité. A la base, je viens de la com, donc je travaillais en agence de communication, j'étais un peu illustrateur aussi et puis je suis rentré dans le monde du jeu un peu par hasard puisque j'ai fait un jeu qui s'appelle, en fait c'est par Shan que je suis rentré dans le monde du jeu, où j'ai écrit ce jeu de rôle, si je tombe bien, et je suis revu d'Afrique parce que c'est en Afrique que j'avais écrit en fait, en partie, et en recherchant un éditeur, en fait j'ai rencontré Guillaume Ginaz qui était mon premier éditeur et petit à petit en fait on a travaillé ensemble sur le jeu, j'avais fait Croa aussi, qui a été édité par lui aussi, et puis donc j'étais toujours à côté de mon travail en tant que graphiste, directeur artistique, directeur de création, et puis un beau jour en fait il y a eu l'occasion que je puisse travailler dans une société, c'était Darwin Project, une société Guillaume dans laquelle il travaillait, donc il m'a été proposé de travailler dans le jeu en fait. Donc j'hésitais un petit peu au début en me disant, c'est peut-être compliqué, tout ça, et puis finalement je me suis lancé et j'ai bien fait parce que ça va faire maintenant 15 ans, 15 ans que je travaille dans le jeu et du coup je travaille dans ma passion en fait. Origames en fait maintenant a récupéré Superlude comme marque éditoriale, c'était une opportunité à un moment parce qu'on était, donc c'était Antoine Davroux qui avait créé Superlude, et en fait Origames c'était Packager pour Superlude, et on avait fait pas mal de jeux avec lui, la Lune du Grand Poulpe, King Jean, Maître Renard, et ça se passait très bien, on s'entendait très très bien, on était sur la même longueur d'onde, et à un moment, en tout cas c'était très très compliqué, il montait une maison d'édition, lui il n'a pas fait ça à côté d'un métier en plus, qui s'est vraiment lancé comme ça, la réalité économique est très compliquée, même si il fait des jeux qui marchent quand même, il y a des problèmes de trésorerie, il y a des problèmes de flux financiers qui interviennent, de délais de production, de moments où tu récupères l'argent, là où tu es investi, qui sont très compliqués, et à un moment c'était pas évident pour lui, et à un moment nous on avait besoin, des jeux que Harry Games devait éditer, genre Micro Mutant, genre Sabordage, genre on avait fait Jack Roy, Alien Wars, mais on n'est pas éditeur nous avec Guillaume, donc on avait besoin de quelqu'un qui soit vraiment éditeur, on sait le métier, qui va sentir les choses, qui va mener à bien les chantiers, qui va prioriser les choses, et donc on s'est dit c'est combo, Antoine viens chez nous, ça va bien se passer, et donc c'est ce qui s'est passé, et donc du coup maintenant il fait partie d'Hory Games, mais il est responsable de Superlude, donc c'est lui qui gère le pôle Superlude, les projets, et on entretient la même relation qu'on avait quand on était packager pour lui, sauf que maintenant on est dans les mêmes bureaux, donc ça c'est très intéressant, et donc du coup on a plein plein de projets effectivement qui sont développés, qui sont en cours, et qui sont priorisés du coup du mieux, parce que là du coup on est un chef de projet pour ça. En fait voilà, ma phrase, ce n'est pas parce que je ne sais pas faire quelque chose que je ne dois pas le faire, et donc en fait je suis très éclectique dans mes envies, mes passions, je fais un peu de la musique, j'écris un peu, je dessine, donc ça sort, ça prend plein de formes, plein de courants, et je ne canalise pas, je ne maîtrise pas, je fais, et puis après on voit si c'est intéressant ou pas, mais je ne me pose pas de questions, je fais. Là pendant que je suis de nouveau dans une période un peu de création de jeu, j'avais laissé tomber un peu depuis un moment, et je suis de nouveau dans une période de création, donc ben je fais, et puis on voit ce qui se passe, il y a différents projets qui se mettent en place, voilà. C'est une démarche de faire, d'artisan, d'avoir une envie, d'avoir des passions, d'avoir les gens pour le faire aussi. Moi je fais ça vraiment avec Julien, c'est devenu une partie de moi-même maintenant Julien, donc on travaille vraiment là-dessus. Lui comme il est vraiment, c'est ma structure mentale Julien, donc voilà, donc là on finit les deux derniers suppléments pour vraiment clore la gamme officielle. Il y a plein de choses qui sont prévues sur le site communautaire, il y a une dizaine de suppléments en fait qui sont de venir, tous ne se font pas au même rythme, mais il y a des chantiers qui sont mis en place, que la communauté va gérer, donc nous on a donné notre accord pour les différents trucs, après c'est à eux de faire les choses quand il faut les faire. Mais du coup une fois que les suppléments papiers sont finis, on s'attèle vraiment beaucoup plus aux jeux au PHP. Chaque module qu'on a développé, le créateur de personnages, la carte du monde en Wikipédia, la campagne des presses élémentaires qui est en train de se mettre en place, chaque scénario qui est fait et téléchargé rajoute des petits villages dans la carte du monde en fait. Tout ça contribue au jeu PHP qu'on est en train de développer, et qui à terme devrait permettre de pouvoir jouer à Shan sur ordinateur, avec un système de monde dynamique en fait, où on a des ressources qui vont spawner. Autour de ces ressources, des villages qui vont se créer. Chaque village va avoir une domination culturelle, militaire ou économique par rapport à d'autres villages qui vont se créer. Les villages auront en fonction de leur culture propre, des besoins d'importation et des capacités d'exportation. Et cela va générer des villages qui vont apporter, des villages qui vont exporter. Cela va créer des flux. Et du coup quand on va jouer dans le jeu, et bien il va y avoir des flux créés, des villages, des événements, et qui vont faire que cela va générer dynamiquement des situations, des quêtes, des scénarios à résoudre. L'un des premiers modules qui va utiliser tout cela va être une arène, où on va pouvoir jouer à trois personnages contre trois personnages. Soit trois joueurs jouent un personnage, soit un joueur joue trois personnages. L'intérêt c'est qu'on a vraiment développé le système du jeu PHP, de façon à ce qu'il soit exactement compatible avec le jeu papier. C'est que les pouvoirs que l'on a développés, qui ne marchaient pas en jeu PHP mais qui marchaient en jeu papier, on les a virés. Et inversement, ce qui marchait pour le jeu papier mais pas pour le jeu papier, on les a virés. Pour avoir une compatibilité absolue entre les deux médias, si du coup on va créer un personnage, jouer un jeu papier, le rentrer dans le site pour le jeu PHP, vivre des aventures, augmenter son expérience, réimprimer la fiche de perso, refaire d'autres parties, voilà. C'est créer une espèce d'aller-retour entre le PHP et le papier. C'est un peu l'idée, voilà. « Artist » c'est vraiment un mot qui correspond à quelque chose. Tu vas mettre ton âme sur un support. C'est ça « artist » ? Tu mets ton âme sur un support qui peut être une chorégraphie, qui peut être un plat, qui peut être un visuel, une sculpture, voilà. Je ne mets pas mon âme. Là, tu vois, actuellement c'est la commande. Donc j'essaie d'y mettre un peu de cœur. Mais ça n'a rien à voir par rapport à un artiste qui va vraiment mettre son récul, qui va vivre des trucs, qui va même parfois se mettre dans des situations de vivre des choses. C'est ça souvent l'artiste. Il va se mettre en situation de vivre des trucs, parfois douloureux, pour pouvoir en créer un matériau qu'il va utiliser pour son art. Je suis loin de tout ça quand même. Il faut temporiser. Le matin, je viens au travail, c'est cool, on discute. C'est très loin de la problématique de l'artiste qui va vraiment se torturer. Parce qu'il n'y a pas art sans torture interne. Après, tu peux avoir des kékés. Il y a des artistes qui vont dire « moi je m'éclate, je fais des trucs ». Et puis c'est de l'art. Chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, un artiste doit être torturé. Sinon, ce n'est pas un artiste. L'art est une nécessité. Ce n'est pas une envie. Le vrai art, c'est une nécessité. Parce que l'artiste n'a pas le choix d'être un artiste. Sinon, il faut autre chose. Il fait du pain, c'est un boulanger. Mais l'artiste n'a pas le choix que d'être artiste. Parce qu'il doit sortir des choses en lui. Il doit transcender son être, son âme, pour faire des choses. Après, il est connu ou pas reconnu. Il fait des trucs qui intéressent des gens ou qui n'intéressent personne. Après, c'est son problème. Moi, je suis très loin de tout ça. C'est un métier. Je m'éclate. J'ai des potes. On fait des produits. On essaie d'être le plus créatif possible. On essaie de nous faire plaisir surtout. On essaie d'apporter quelque chose. On essaie d'être en décalage. On met en place des fois des trucs... C'est pour ça qu'il y a un moment du violet que j'avais commencé à développer un peu dans King of Tokyo. C'est une couleur qu'on a trouvé après dans l'autre jeu. Après, on va faire beaucoup de trucs. On est en réaction par rapport à des choses. C'est de la création. Mais ce n'est pas de l'art. Auteur de jeu, ça reste spécifique encore une fois. Déjà, le statut juridique n'existe pas déjà. Donc, auteur de jeu, c'est un truc à part. qui fait que, du coup, on va créer des jeux. Mais du jeu, ce n'est pas de l'art. C'est du jeu, c'est du jeu. Un grand merci à Philibert, pour le coup. Non, non, mais c'est génial. Parce que déjà, vous m'avez vraiment beaucoup aidé par rapport à la souscription. Et en échange de ça, on éconne. Vous avez justement une pub à vie sur notre site. Elle ne va pas forcément rester tout le temps non plus. Il y a peut-être un moment, elle va peut-être tourner. Mais en tout cas, il y aura quand même une base. Ça, c'est sûr. Et du coup, c'est une soirée comme Sachan, avec dix tables. C'est quand même génial. Parce que c'est un projet que nous, on avait lancé, l'association des presses alimentaires. Et de voir que la sauce puisse prendre. Que maintenant, partout en France, on a des boutiques qui prennent les relais, qui inscrivent les parties. De savoir que le principe d'avoir une partie qui va faire qu'on va décider de l'avenir d'un prince élémentaire, de son influence, qui va du coup créer son influence sur le monde, ça puisse se gérer par les joueurs eux-mêmes. On a des très bons autos par rapport à ça. D'ailleurs, toutes les parties ce soir, les reports seront faits sur le site. Et on aura comme ça une température des différents niveaux d'influence de chaque prince. Donc voilà. C'est plutôt super cool. Puis demain, on sera de nouveau à la boutique. Je crois que c'est plutôt pour Croix, je crois, et peut-être pour Chan aussi un peu. Enfin voilà. Donc, que du bon quoi !